Une coupure de ruban sous la pluie pour un congrès des communes qui s'annonce plus apaisé que l'an dernier. Car en 2016, les maires s'en étaient pris par écrit au président du pays, le traitant de menteur, affirmant qu'il ne voulait plus être les idiots du congrès. Tension maximale. Pour moi, il n'y a pas de froid. Il n'y a pas de froid. Je suis transparent avec les maires. Certains estiment que c'est mal fait. Moi, je pense que c'est mieux qu'avant. Cette fois, les maires attendent des résultats. Plus de compétences et la mise en place d'une fiscalité propre. C'est ce que dira leur bilan trois ans après leur élection. Pour continuer à gérer leur collectivité, ils ont besoin de pouvoir financer et décider davantage des projets à concrétiser. On a discuté l'année dernière de trouver de nouvelles recettes pour toutes les communes. Donc, on a voulu aussi avoir le transfert des compétences pour qu'on puisse, nous, lancer des développements économiques dans chaque commune. Les parlementaires le savent. Il faut aussi mettre sur la table la réduction de la fracture numérique dans les îles et améliorer la desserte maritime pour plus d'équilibre entre les communes. Le gouvernement est d'accord pour de nouvelles taxes fiscales. Mais pour les compétences, on verra plus tard. Il y a déjà aujourd'hui dans les compétences actuelles beaucoup de choses à faire ensemble encore. Et en tout cas, c'est le message que je voulais porter. Et chaque franc supplémentaire gagné par le pays a une cote part. C'est le principe du FIP qui va vers les communes. Près de 3 milliards de plus à travers le FIP, 2 milliards de plus côté État. Mais les défis sont immenses, notamment en matière de traitement des déchets. Le faire à l'échelle d'une seule commune sur une île de Tahiti serait un peu absurde dans le traitement fonctionnel et dans le coût d'ailleurs. Donc on le voit bien pour la station d'épuration. La réflexion des élus aujourd'hui, elle se porte de façon un peu plus collective que résumée à la seule ville de pas pété. L'État, le pays et les communes, un trio en marche pour développer la Polynésie. Merci.